Salut à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode de Gara News. Ici, comme vous le savez, c'est l'occasion pour tous les gamers et les passionnés de comiques africains de se retrouver et de prendre des nouvelles de l'industrie. Alors, on est prêts ? Aujourd'hui, on va discuter d'un débat qui a bien duré. Quand on parle des créations africaines, la question qui ressort toujours c'est est-ce que c'est de bonne qualité ? Est-ce que c'est bon ? Hein ? Mais pourquoi à chaque fois qu'on vous parle de jeux vidéo ou de bandes dessinées africaines, vous avez en tête que c'est un faux truc ? On va parler de ça dans le débat du jour. Et puis ensuite, on va découvrir une nouvelle rubrique avec le top Gara où vous découvrirez des jeux et des nouvelles bandes dessinées. A tout de suite sur le Gara News. Commençons par un peu d'histoire. Vous savez, même si l'industrie du jeu vidéo est toujours naissante en l'état actuel, elle existe depuis un long moment. En se focalisant sur l'Afrique de l'Ouest, en 2019, un premier joueur entre en scène, Letty Arts. Basé au Ghana, mais aussi au Kenya, ce studio a innové avec des jeux mobiles comme annoncé The Origin, marquant un tournant dans l'industrie africaine du jeu vidéo. Les années 2010 ont vu une explosion de la créativité au Nigeria. Kuluya, un studio particulièrement prolifique, a lancé plus de 100 jeux, propulsant le Nigeria au devant de la scène du jeu vidéo en Afrique. D'autres studios, tels que Game Soul et Malio, ont aussi émergé, enrichissant le paysage ludique nigérien. En 2015, le Kenya a fait parler de lui grâce à Black Division Games et leur jeu Nairobi X, qui a été téléchargé plus de 21 000 fois en seulement deux mois. La même année, le Togo a fait une entrée remarquée avec Limpio et son jeu The Boy in Savannah. En 2016, le Bénin a suivi le mouvement avec les aventures du roi Béanzin, démontrant l'essor du jeu vidéo dans cette région. Et en Afrique centrale, 2016 a été l'année clé avec le lancement d'Orion, l'héritage des Coriodans par Kiro Games, dont on vous parle tous les jours, jetant les bases d'une industrie locale du jeu vidéo. Cette évolution s'est aussi faite sentir du côté de l'e-sport, où l'on a vu, après l'organisation d'événements locaux par des particuliers, l'implication croissante de grosses entreprises comme Orange et tout récemment Move Africa, qui organisent des tournois e-sport à l'échelle continentale et également des institutions étrangères comme l'Institut français ou le Goethe-Institut en Allemagne, dont on parlera plus loin. La croissance rapide de la téléphonie mobile, avec une adoption des smartphones atteignant 51% en 2023 et prévue à 88% d'ici 2030 en Afrique subsaharienne, a considérablement influencé le secteur des jeux vidéo. Cette évolution, couplée à la baisse des prix des smartphones et à l'expansion des réseaux 4 et 5G, a facilité l'accès à des jeux vidéo sous forme d'applications mobiles, rendant ces derniers largement accessibles et stimulant ainsi le développement de l'industrie des jeux vidéo sur le continent. Auparavant, on pouvait se dire que le marché était négligé par le manque de formation et que les seuls professionnels étaient ceux qui s'étaient formés sur le tas et vivent de ce travail par passion. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de centres de formation locaux comme internationaux mettre en place des institutions ou des initiatives pour former les jeunes au développement, aux jeux vidéo dans tous ses aspects. Les Game Jam de l'Institut français, le Centre Go My Code et l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire avec leur formation jeux vidéo, le Goethe-Institut avec ses after-work gaming, etc. Pour avoir plus de détails sur ceux-ci, vous pouvez regarder sur notre chaîne quelques vidéos auparavant. Mais en gros, on observe vraiment que l'industrie est en train de se professionnaliser avec des vraies formations agréées et des programmes qui ouvrent plus d'horizons à nos professionnels digitaux locaux. Ça promet de faire monter le niveau encore plus à l'avenir. Et moi, j'espère voir de plus en plus de femmes intégrer ce marché. Malheureusement, étant donné que notre marché est très jeune, il est difficile de se faire une place avec nos créations lorsqu'on fait face à des continents comme l'Asie ou les Etats-Unis dans nos stores et autres marketplaces de distribution de contenu. Nos œuvres ne sont pas souvent mises en valeur malgré leur qualité. Raison pour laquelle la majorité des jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas que notre continent est rempli de créateurs talentueux et de contenu de qualité. Mais ne vous inquiétez pas, Gara est là pour vous sauver. Avec un store rempli de créations locales qui sont mises en avant sur la plateforme, vous ne raterez jamais les dernières exclusivités locales et de qualité qui viennent de chez nous et qui nous ressemblent. Et pas de problème de paiement parce que du crédit téléphonique au mobile monnaie, tu peux payer tout ce que tu veux, comme tu veux. Téléchargez le store. Et maintenant, nos créateurs vous en remercirent. Et voici 4 comics Gara à essayer si vous voulez découvrir des nouveaux héros africains. 1. Le périple d'Imiya Une jeune fille innocente qui se retrouve au milieu d'une aventure et des grosses responsabilités sur les bras, c'est l'histoire du périple d'Imiya. Réussira-t-elle à atteindre son but ? 2. Zarus Le jeune Zarus est un petit garçon courageux qui veut à tout prix prouver qu'il est fort et qu'il peut vaincre l'adversité. Mais lorsque les vrais problèmes arrivent, réussira-t-il à garder cette motivation ? 3. Ultime cryo Partez sur les traces d'Imana, un jeune peureux qui, grâce à un événement troublant, découvre qu'il appartient à une puissante lignée de griots détenteurs d'immenses pouvoirs. 4. Narinto Héros ou faux héros ? C'est aux élèves de EPP Poulet Perdu que vous devez le demander, car Drissa, lui, se croit plus fort que son compère Naruto Uzumaki. Parviendra-t-il à faire battre le cœur de Safura avec sa force ? Où se prendra-t-il toujours les pieds dans le plat ? Si vous adorez découvrir de nouveaux héros, découvrez ceci dès maintenant sur le Store Gara. Merci d'avoir suivi notre épisode du jour de Gara News. J'espère qu'il vous a plu. Dites-nous tout ce que vous en avez pensé en commentaire et n'oubliez pas de rester connecté sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu gaming et pour dessiner bien de chez nous. Bon, moi, je vous laisse. Il y a le Sénégal qui a dépassé le record ivoirien sur Babyfoot. Je vais y remédier. Sous-titrage Société Radio-Canada